Jean-Marie Chibaou est aperçu dans une première voiture, il vient de passer trois heures en compagnie de Jacques Lafleur chez le premier ministre. Jacques Lafleur qui tente d'échapper aux objectifs en se baissant à l'arrière de la troisième voiture. Peu de temps après, les services officiels de Matignon confirment la rencontre. Au bout de dix jours vient la possibilité d'une rencontre globale. C'est d'un côté un groupe de canaques et d'autre côté les caldoches et on s'installe mais les canaques et les caldoches ne veulent pas se trouver à la même table. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sang entre eux et ils ne veulent pas, on a préparé un repas, une espèce de collation, ils ne veulent pas la partager ensemble donc au fond il y a les canaques dans un coin du salon, les caldoches de l'autre et de l'autre côté Rocard, moi et Jean-François Merde. C'est très tendu évidemment parce qu'on ne sait pas du tout comment tout ça va avancer. C'est qu'à la fin quand on est presque prêt, quand les signatures se font, à ce moment là Chibaou et Lafleur vont retirer leurs chaussures, mettre en chaussettes, monter sur le canapé jaune du salon jaune, devant la toile de Jouy, la tapisserie et là ils vont punaiser une carte de la Calédonie et ils vont dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Ils vont faire le tour de l'île avec les différentes frontières à respecter. Alors ça c'est un moment absolument extraordinaire, nous on est tous là, aller regarder monter l'un à côté de l'autre sur un canapé et tout, c'est un moment extraordinaire. Voilà c'est comme ça que les choses se terminent, il est 6 heures du matin et à ce moment là je vois ce truc, moi ça m'a fait pleurer d'émotion, je vois Chibaou et Lafleur qui se prennent par la main comme ça, comme les footballeurs après un but et qui s'enlacent quoi, voilà et ça c'était quand même l'apothéose littéralement. Merci. 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 Merci.